Il plombe tout au courant d'un peuple adorateur, Qu'a-t-il sur ses pas s'approcher de grandeur ? Titus, après huit jours d'une retraite austère, Cesse enfin de pleurer l'Espasien son père. Cet amant s'en redonne aux soins de son amour, Et si j'en crois, Seigneur, l'entretien de la cour, Peut-être, avant la nuit, l'heureuse Pérédice Change le nom de reine au nom d'impératrice. Si j'ai voulu monter Bérénice, parce que j'aime cette pièce, Que pour moi, elle parle de choses qui sont fondamentales, Qui ne sont absolument pas classiques. C'est un texte qui parle à toutes les époques, Parce qu'il parle plus à l'humain, à l'humanité, Que à l'homme du XVIIe siècle ou l'homme du XXIe siècle. A la fois, je ne me sens pas, Je n'ai pas l'impression que je veux quelque chose de classique. Il y a quelque chose, je le sens très proche de moi. Je trouve que ça parle à un endroit intime de l'être qui est très fort. Et du coup, je n'ai pas l'impression de jouer quelque chose qui serait très adapté. S'il n'y a pas de peuple romain, si personne ne fait pression sur ce couple, il n'y a pas de tragédie. Donc très vite, pour moi, c'est devenu évident qu'on devait symboliser ce peuple romain. De quelle manière ? En montrant au spectateur qu'il y avait d'autres spectateurs. Que grosso modo, pour celui qui regarde la pièce, il voit à la fois ce qui se passe et à la fois les gens qui le regardent. Et les gens qui le regardent agissent sur les gens qui font. Ce qui est beau dans cette pièce, c'est que c'est des histoires qu'on vit, qui sont à la fois d'une banalité extrême et qui sont à la fois des situations extrêmes. Et Racine a exprimé avec des mots tout ce que, pour l'être, ça peut être cette situation extrême de la rupture. Et il l'a exprimé tellement bien, je trouve que ça nous renvoie aussi à nos petites histoires qui sont extraordinaires. En tant que spectateur, je pense que ça peut être beau de voir ça, parce que c'est en fait le reflet de lui-même. Pourquoi venir voir Bérénice de Racine à Cergy-Pontoise ? Parce que c'est un spectacle qui parle de vous, comment vous étiez avant que vous naissiez, comment vous êtes aujourd'hui, comment vous serez depuis toujours et que vous serez toujours. Et que c'est très prétentieux de dire ça, mais je crois vraiment, si j'arrive à bien mettre en scène mon spectacle, que c'est un spectacle qui peut vraiment être lumineux pour la vie de chacun. Je pars plus amoureux que je ne fus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada